Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui, petite vidéo tranquille, juste pour rebondir sur une petite actualité, je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler, c'est assez intéressant sur le plan médical. Donc je suis tombé sur une actu qui parlait du réalisateur David Lynch, donc le réalisateur de films, où justement, ce réalisateur évoque le fait, il l'évoque clairement, qu'il a une maladie pulmonaire qu'on appelle l'amphysème. Et du coup, vous êtes peut-être nombreux à avoir déjà entendu parler de ce problème de santé, de cette maladie, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question de manière assez simple et rapide, mais au moins pour que vous ayez la notion. Donc l'amphysème, c'est tout simplement une destruction d'une partie du tissu pulmonaire. La première cause justement d'amphysème, il ne faut pas chercher trop loin, c'est le tabagisme. Et donc, ce tabagisme va dilater les petites alvéoles, donc les petits sacs vraiment petits qui vont se dilater, enfin faire ça, comme ça, et permettre les échanges gazeux d'oxygène et de gaz carbonique, les dilater jusqu'à justement les exploser, entre guillemets. Donc on va avoir une destruction du tissu pulmonaire, on va avoir même sur le scanner parfois des grandes bulles noires qui signent finalement ce qu'on appelle des bulles d'amphysème, où vraiment on a une partie du pulmon qui n'existe plus, pour faire très simple. Qui plus est, si on a cette partie finalement qui est détruite, qui ne fonctionne plus, on va avoir aussi des difficultés à faire les échanges de gaz, oxygène et gaz carbonique. Donc vous imaginez bien, ça va créer des modifications aussi dans l'organisme, et aussi en symptômes, on va avoir ce qu'on appelle une dysmée. Donc des difficultés à respirer avec cette sensation de s'étouffer. Ce qui est assez logique quand je vous dis qu'il y a une partie du poumon qui est détruite. Donc le... comment on appelle ça ? Le diagnostic se fait en général sur les imageries d'un corps pulmonaire, comme par exemple le scanner thoracique, qui permet de mettre en évidence de l'amphysème. Et en général, on fait aussi des épreuves fonctionnelles respiratoires, ce qu'on appelle par exemple des spirométries. On s'ouvre dans des tubes, histoire de voir le retentissement, justement, sur la capacité respiratoire. C'est une maladie qui est irréversible. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer justement de limiter la casse ? Eh bien, c'est tout simplement d'arrêter de fumer. En tout cas, quand la cause est le tabac, mais en général la cause, c'est le tabac. Et après, il y a des traitements plus, on va dire, de confort, qui permettent de soulager certains symptômes comme la dyspnée, comme l'essoufflement. Mais bon, ce n'est pas une maladie qui guérit. Donc un mot de prévention une fois de plus, mais le tabac, ce n'est pas top. Et c'est à cause de gros problèmes. Ce n'est pas toujours les problèmes de cancer. On n'en parle toujours tabac, cancer, tabac, cancer, tabac, cancer. Mais en fait, le tabac, c'est aussi plein d'autres maladies associées. Et si on parle des maladies pulmonaires, eh bien, on peut parler de l'emphysème. Donc voilà, petit mot rapide sur la maladie de David Lynch. Mais ce n'est pas que la maladie de David Lynch. C'est la maladie aussi de beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de l'emphysème. Si vous savez ce que c'est. Si vous êtes concerné de près ou de loin. Peu importe, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais en tout cas, est-ce qu'au moins vous en avez déjà une notion ? Enfin bref, sur ce, je vous dis prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.